Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a une libération de la parole sur la sexualité. MeToo a fait énormément de bien. Je suis Virginie Missonnier, je suis thérapeute et je travaille avec mon outil phare et l'hypnose. Donc je fais de l'hypnose thérapeutique. Et donc effectivement je travaille essentiellement avec des femmes qui viennent avec des problématiques féminines, quand je dis des problématiques féminines sexuelles. Et je me suis formée, j'ai fait mon mémoire d'études en hypnose thérapeutique sur les inhibitions du désir sexuel peuvent-elles être résolues avec l'hypnose. Donc les femmes sont venues à moi m'apporter leur douleur féminine parce qu'il y avait confiance, parce qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été dites depuis des années. Et donc dans mon cabinet, que ce soit à Paris ou derrière un écran visio, elles me livrent effectivement leurs douleurs. Les jeunes femmes qui venaient, il fallait attendre 4, 5, 6 séances avant qu'elles puissent me parler de leurs problèmes de sexualité, d'abus sexuels, alors que là elles viennent pour ça. Des jeunes femmes qui ont été abusées par un grand-père de l'âge de 5 ans à 10 ans par exemple. Les parents déposaient la petite fille chez les grands-parents en vacances. Passe de bonnes vacances ma chérie. Le grand-père qui rentre dans la chambre à coucher tous les soirs pour aller satisfaire ses besoins sexuels auprès de sa petite-fille. Une jeune femme de 10 ans à 18 ans qui est abusée par un oncle tous les soirs dans une chambre à coucher alors que sa cousine dort à côté. Et ça c'est douloureux, ça c'est douloureux et il y a prescription quand elles viennent dans mon cabinet, quand elles ont 40, 45 ans, 50 ans, qu'elles n'ont jamais parlé et qu'une séparation réveille effectivement cette douleur, cette douleur féminine, cet abus. C'est long, ça dépend de la personne, il n'y a pas de recette magique et pas de séance type si j'ose dire. Ça peut être dès la première séance et là c'est dur parce qu'elles osent dire dès la première séance ou ça peut être à la troisième ou à la quatrième séance. Je pense que la libération de la parole déjà répare énormément et après c'est un travail qui est long. Le temps, le temps, le temps. Il faut prendre le temps pour la réparation.